Bonjour Youtube, on se retrouve pour le quatrième épisode sur KSP2 et la carrière scientifique avec cette petite navette qui est prête à atterrir sur MUN. J'ai été sympa, je vous ai épargné le décollage, la mise en orbite, le transfert et tout ça et on se retrouve directement ici à l'approche de MUN avec une trajectoire et une manœuvre déjà calculée, que j'ai dépassée mais c'est pas grave, on va la refaire, qui va m'amener jusqu'à ce point ici, ce petit point jaune là, qui est un signal qu'il va falloir que j'aille regarder. Donc on va essayer de s'en approcher et du coup on va refaire un point de manœuvre. Alors j'ai décidé d'attendre que l'objectif soit au soleil, je trouvais que ce serait plus sympa et on ne va pas se mentir, plus facile d'atterrir. Donc du coup il faut que je corrige l'axe de ma manœuvre, enfin de mon orbite plutôt. Donc voilà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, alors je vais créer une deuxième manœuvre mais il me l'a annulée, c'est pas grave. Ok, manœuvre de freinage. Voilà, on prévoit toujours un petit peu plus à droite puisque MUN va continuer de tourner. Je ne sais pas, je ne sais jamais à quelle marge de manœuvre je dois prendre, on va dire à peu près ça. Un peu plus peut-être. J'ai combien ? J'ai 500 mètres secondes à corriger. On va peut-être caler un petit peu. Voilà. Allez, on va tenter comme ça. Eh bien, on se met en place pour la manœuvre. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a aucune vision de profondeur. C'est incroyable. 26 mètres. Et on coupe. Coupe, coupe, coupe. Ok. On atterri. Ok, Mazel Tov. Oui, on est à deux petits kilomètres. Effectivement, c'est une arche. Ça ressemble à une Stargate. Je ne vois pas comment l'appeler autrement. Avec les petites lumières au-dessus. Eh bien, écoutez, petite sauvegarde, petite EAV. Et on va aller voir ce que c'est. Ok. 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 A priori, on n'a pas de science à faire ici. Ah si. Est-ce qu'il m'a dit ? Là, un rocher ? Non. Recherche en cours. Posée sur la mare. Mais ça, on l'a déjà fait, je crois. Oui. Déjà fait. Eh bien, écoutez, rendez-vous au monument, on va dire. Et nous voilà arrivés devant, effectivement, cette magnifique porte des étoiles. Qui semble avoir le système de sol et de carbine, du coup, gravé. Et voilà, mission accomplie. Je ne sais pas si on peut. Je vais me éloigner. Voilà, pour voir un peu. Oula. Décidément, la caméra, ce n'est pas ça. On a Sol. On a Eve. Avec son petit satellite. On a Duna, j'imagine. On a Joule. Avec ses cinq petits satellites. Ça, ça va être Kerbin avec Mun et Minmus. Et les deux autres. Je ne sais malheureusement plus. Comment il s'appelle ? On va faire les expériences. Donc, on va récupérer un peu d'échantillons du sol, du monument. Voilà, 144, 48. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Qu'est-ce qu'il dit ? Expériences en cours. OK. Ça va être une observation, j'imagine. Observation de l'équipage. OK. 144, 80. Très bien. Eh bien, super. En tout cas, c'est chouette. C'est original. Même s'il y avait quelque chose de très, très ressemblant dans le premier. On ne va pas se mentir. En tout cas, c'est très joli. Et par contre, je crois qu'il est beaucoup, beaucoup plus gros que sur le premier. Et je n'ai pas se souvenir qu'il ait été illuminé. En tout cas, c'est très sympa. Alors là, il y a une petite... C'est peut-être ça, Duna. Duna est là, en fait. Je me suis trompé. Je pense. Je vérifierai sur la carte orbitale. Voir ce que j'ai raté. Eh bien, écoutez. Retour au vaisseau. Tranquillement. Est-ce qu'il y a des cailloux ? Est-ce que je peux extraire un bout de cailloux ? Ça, c'est une question. Je sais qu'on peut, avec un analyseur qu'on débloque un petit peu après. Mais est-ce qu'avec le carbone, on peut... Eh bien, non. Je passe carrément au travers. OK. Mauvaise idée. Bon, bah écoutez. On se retrouve au vaisseau. Et je vais être très honnête. Je vais vous épargner le retour. Je pense qu'il va être assez long et contraignant. On se retrouve sur carbine pour récupérer toute la science. On fait le point. On se débloque deux, trois trucs. Et on se retrouve pour la prochaine mission. Bon, nous revoilà au centre spatial. Et je ne vais pas vous mentir. Ça a été une plaie. J'ai eu un gros bug qui faisait que... Ma fusée était tombée quand je suis revenu. Donc, j'ai rechargé avant de sortir en EAV. Et j'ai refait un aller-retour. Et en revenant, elle était de nouveau par terre. Je l'ai fait trois fois. Et ça ne marchait toujours pas. Donc, j'ai dû repartir depuis l'orbite. Et refaire un atterrissage. Revenir. Et là, ça a marché. Alors, j'ai modifié quelques paramètres sur les pieds. Je ne suis pas certain que ça ait changé des choses. Je crois que c'est juste parce qu'il y a un bug encore, malheureusement. Quoi qu'il en soit, on revient avec 433 de science. Et on va d'abord aller au contrôle mission. Récupérer notre dû. Les 350 ici. Trouver l'orbite. Pardon. Trouver l'origine du signal mystérieux sur la mune. On va valider tout ça. Voilà. 300 de plus. On est à 783. Une mission roue libre. Grosso modo, il faut faire un rover. J'imagine que le lancer depuis la piste suffira. Parce que c'est 50 points. On peut juste faire un rover. Et mauvais signal. Contrôle mission détecte du statique. Au-dessus de Minmus. Peut-être un autre signal. Mais nous ne sommes pas sûrs. Si vous arrivez à un orbite avec une antenne, on devrait pouvoir renforcer le signal. Donc, il faut placer une sonde avec une antenne de communication autour de Minmus. avec une inclinaison de 45 degrés. Pour avoir déjà vu cette mission faite ailleurs, les 45 degrés, on s'en fiche un peu. Il faut juste envoyer une sonde autour de Minmus. Mais écoutez, je prépare une petite sonde, un petit vaisseau. Et on se retrouve pour vous montrer ça. Et sur le pas de tir. Alors, voici notre sonde avec une antenne, une batterie, des panneaux solaires qui peuvent s'étendre, mais qui ne peuvent pas être rétractées. Un petit peu de RCS, un mini booster. Et en fait, tout le reste, et en fait, quasiment tout ça d'ailleurs, c'est la sonde que j'avais envoyée en orbite solaire. Donc, tout était déjà prêt. Et je pense avoir, effectivement, largement assez de delta V pour aller me mettre en orbite autour de Minmus. J'ai juste rajouté ici deux petits renifleurs. Normalement, il n'y en a besoin que d'un, mais j'en ai mis deux juste histoire que ce soit équilibré. Ça fait partie de la science que j'ai débloquée. On va aller voir dans Rechercher Développement. Bon, je n'ai pas débloqué grand-chose non plus. Donc ici, l'électronique avancée avec les panneaux solaires et d'autres petites sondes dont je n'ai pas encore besoin. Et ici, la science atmosphérique avec un nez ici qu'on peut mettre en haut d'une fusée. Et une version miniature, on va dire, qui a priori font exactement les mêmes expériences. C'est juste une question de taille. Et du coup, ça ne marche par contre qu'en atmosphère, évidemment. Donc, juste autour de Kerbin. Donc, je les ai mis histoire d'eux. Sachant qu'en plus, normalement, ça récupère des échantillons que, a priori, je ne pourrai pas ramener. Mais ce n'est pas grave, on le fera la prochaine fois puisque j'imagine que la suite, ça va être d'aller atterrir sur Minmus. On le fera à cette occasion. Allez, bien écoutez, c'est parti. On va lancer ça. On va remettre la coiffe et on décolle. Ah, alors il faut deux minutes pour faire cette expérience. Ok, mais je pense que dans deux minutes, j'aurais largement quitté l'atmosphère. Donc, à prévoir peut-être pour une autre occasion. Ça me semble compliqué de valider ça. Ok, nous sommes en orbite. On va aller voir Minmus. On va la sélectionner en tant que cible. Et là, du coup, on va s'apercevoir que, normalement, on a un écart d'angle de 6,4 degrés qu'on va venir corriger tout de suite. Donc, on va se mettre au nœud. Là où il y a l'angle qui s'affiche, on crée un plan de manœuvre. Et là, c'est en négatif. Donc, on tire vers le haut pour augmenter. Et on va essayer de revenir à moins de 0,5. Ce serait pas mal. 0,5. 0,4. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Ok, très bien. On va faire cette petite manœuvre de correction d'angle. Donc, on se met dans le sens de la manœuvre. Alors, j'ai très peu de... Effectivement, ça pivote pas assez vite. Il faudrait que je mette une roue de manœuvre qui va me faciliter ce genre de rotation. J'ai un tout petit peu d'enjeu. Je crois que je n'ai même pas mis de RCS sur le satellite ou juste sur le satellite. Donc, on va essayer de le garder pour lui. Voilà, on est sur l'angle de manœuvre. Ok. On a corrigé. Et on va voir ce que ça donne. On est effectivement à 0,4. Donc, très très bien. Puisque vous voyez que le plan... Voilà, le plan d'orbite de Minmus n'est pas le même plan que celui de la Mune. Autour de Kerbin. Qui est lui-même pas le même plan. Enfin, etc. Donc, il y a souvent ce genre de correction à faire. Ce qui est au final pas très compliqué. On va se mettre avec Minmus à environ 45 degrés de nous. On va créer un plan de manœuvre qui va se trouver du coup à peu près ici. On va accélérer beaucoup. On va venir, voilà, on y est déjà rencontrer Minmus. Alors, on va essayer de se rapprocher un peu. On avancera très bien. J'aurais pu prendre un Sainz Junior pour aller faire quelques expériences là-bas. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Honnêtement, ce n'est pas trop grave. Comme je disais, je pense qu'on y retournera. Alors, on va avoir juste une orbite très bizarre, très penchée. Au final, pourquoi pas. On nous demandait 45 degrés. Donc, je ne sais pas si on y est là. Mais on ne devrait pas être loin. Ah, ben écoutez. Pareil, on se met sur le point de manœuvre. L'R16, du coup, effectivement, ne fonctionne pas. On va attendre. Allez, c'est parti pour la poussée. 2, 1, go. On a largement assez. 835 de Delta V. Il nous en reste 2400 à peu près. On aura également largement de quoi freiner. Ah, mais non, je suis sur Mun là. Ah, je fais des bêtises. C'est Mun que je rencontre là. Quel idiot. Quel idiot. Quel idiot. Écoutez, ce n'est pas grave. Minmus est où ? Elle est là-bas. Eh bien alors. Allez, on recommence. Plans de manœuvre. C'est pas beaucoup. 800. Ah, ben en même temps. Pas beaucoup plus à faire. Alors. Là, on sort. Là, on se rapproche. Ok. 700.000. 800.000. 171.000. On est pas mal là. Dans 20 minutes, 940 de manœuvre à faire. Donc, on est toujours large. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, on verra pour corriger une fois qu'on aura fait la manœuvre. Ok. La manœuvre est faite. Eh bien, écoutez, on se retrouve du coup. Eh bien, vous allez voir Dominus. On va faire une petite sauvegarde. C'est donc jamais. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah, je n'ai plus d'énergie. Alors. C'est ballot quand même. Est-ce qu'on peut ? Je n'ai pas de panneau solaire sur le côté. J'ai oublié de les déployer. Carénage éjecté. Eh bien non. Donc, on va recharger. Ok. Donc, avant de faire le warp. Étant donné que ça va être très long. On va éjecter la coiffe. Et on va déployer les panneaux solaires. Ce qui nous évitera d'être en panne de batterie quand on arrivera là-bas. Voilà. Je n'arrive pas à savoir si ça, c'est l'entrée. Minimus départ. Donc, ça, c'est l'arrivée de Minimus. On va tenter le coup. Ok. On est bien en approche de Minimus. On va se mettre à peu près à la périgée. Et on va freiner pour se mettre en orbite. Hop là. Et voilà. Donc, c'est un tout petit caillou. Donc, du coup, pas très compliqué de freiner. Et on est à 180 mètres secondes. Il nous en reste 1300 plus. Plus ce qu'il y a là-dedans. Donc, à peu près 300, je pense. Non. Donc, on pourrait presque lâcher le... Ouais. Est-ce qu'il va revenir ? Ouais, il va revenir. Si on le lâche maintenant. Donc, on va le garder pour le moment. On va faire cette manœuvre. Et voilà. Nous voilà en orbite. Mission accomplie. Voyons à quoi ressemble notre orbite. Elle est à peu près... Ah, on a une orbite polaire. A peu près. Ok. Ben, ça... Presque ça m'arrange. C'est sympa parce que ça fait un bon relais satellite. Justement, avec Kerbin. Puisque, étant donné qu'en tournant comme ça, normalement, ça ne devrait être que rarement caché par Minus. Donc, on est rarement... Vous voyez. Si j'ai une les deux, on est rarement ici. Peut-être qu'à certains moments de la rotation, ce sera le cas. Mais en tout cas, c'est moins grave que d'avoir une orbite qui serait équatoriale. Et du coup, la moitié du temps, on est caché par Minus. Et on n'a plus de relais de communication. Donc, ça me va. Très bien. Mais écoutez, mission accomplie. On va laisser notre petit satellite ici. On va laisser les boosters et tout ce qui va bien. Au cas où on ait besoin de le bouger, un de ces quatre. Et écoutez, on se retrouve contre l'mission. Mauvais signal. 400 de science. Très bien. On continue. Merci la science. Petit gros. Poser un vaisseau d'une masse de plus de 200 tonnes sur la surface de Minus. OK. Pour 35. OK. Et orbite géostationnaire, c'est-à-dire géostationnaire en l'occurrence. Donc, un orbite à 2863 kilomètres et une vitesse de 1100 mètres secondes. Donc ça, rien de compliqué. Je vais le faire rapidement. C'est exactement la même manœuvre de mise en orbite. Je vais prendre le même vaisseau. J'ai déjà une sonde. J'ai déjà tout ce qui va bien. Et ensuite, trouver l'origine du signal mystérieux sur Minus. Donc, le signal a été détecté. Il va falloir se poser à côté, j'imagine, comme sur Mun. En espérant que la mission se passe mieux que celle de Mun. Héros libres, c'est faire un rover. OK. Écoutez, on va faire un truc simple. On va faire un rover. Donc, pour faire un rover, on va mettre... Ah, mais je n'ai pas les sondes de... Je n'ai pas les sondes de rover. OK. Est-ce que je peux les débloquer ? Pas contrôle mission. Recherche et développement. Propulsion rover. OK, ils sont là. 300 et 400. Ah, il va me manquer un peu. Système d'énergie durable. Eh bien, du coup, ça va tendre un peu. On va se débloquer... Ça. Stabilisateur. OK, très bien. Et puis, on va attendre un bruit. Ouais, on va faire ça. C'est devenu petit. C'est devenu petit. C'est devenu petit. Et puis, on va mettre un tonneau avant. C'est devenu petit. C'est devenu petit. ... Bon voilà, mission accomplie, c'est pas parfait, parfait, mais c'est toujours très très dur d'avoir une orbite, pardon, très très parfaite, faut pas se mentir, les déchets on va les détruire, ça va alléger le jeu, je pense qu'il y a assez de bugs, comme ça, il y en a un qui est par là qu'il faudrait que je trouve, mais voilà, la mission est réussie, donc on va retourner au contrôle mission, on va récupérer les petits points qui nous manquent, voilà, 300 points ici, Ok, on peut du coup se débloquer les rovers, rovers ici, et échantillonnage autonome, donc ce sera 500, donc c'est des bras qui vont sur les rovers pour récupérer des morceaux de roche, Tout simplement, expansion, pas trop besoin, aérodynamisme, pas trop besoin, de toute façon, j'ai pas la science, donc écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite, pour la suite, allez, ciao Youtube, des bisous, ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz